... Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre télévision préférée. Prestige TV pour vous informer, au sommaire de cette édition Journée mondiale de la Poste, un don de sang était organisé au bureau régional de la Poste de Thiesse. Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles de Thiesse a procédé au recrutement de ces pensionnaires. Seules 24 places étaient disponibles. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant de développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. Sur 477 tests réalisés, 15 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Ils sont tous issus de la transmission communautaire. 16 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier mercredi 12 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Poste, une journée de dons de sang a été organisée au bureau régional de la Poste de Thiesse. Une action traditionnelle que la Poste organise chaque année pour apporter sa contribution et aider les banques de sang des hôpitaux de la région de Thiesse. Abdoul Aziz Sek, le directeur régional des Postes de Thiesse, revient ici sur l'importance de cette activité. Il est au micro d'Issa Daba, cher Fab. Nous sommes en train de dérouler une action, une journée de dons de sang, qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Poste. La journée mondiale de la Poste est célébrée chaque 9 octobre à travers le monde par les administrations postales. Cette année, avec l'événement du GAMO, on a décalé ça au 13, pour organiser cette journée de dons de sang. L'innovation de cette année, c'est l'invitation de la commune de Thiesse, représentée ici par le directeur de cabinet, M. Fallou Ndaou, et le président de la commission sociale, M. Baldé. Donc, on a constaté qu'au niveau des banques de sang, il y a un manque criant. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée de dons de sang pour apporter notre pierre à l'édifice et sauver des vies. Une demande de sang très élevée dans les hôpitaux, Voilà la raison qui a motivé la Poste à organiser cette journée de dons de sang à l'occasion de cette journée mondiale de la Poste. Sérigne Fallou Ndaou, le chef de cabinet du maire de la commune de Thiesse-Est, était sur les lieux pour apporter son soutien. Il est toujours pour micro d'Issac Dabar et de Cherfal. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, accompagnée de mon frère Bamba Baldé, qui est le président de la commission sociale. Nous sommes venus représenter les maires qui voulaient lui-même venir prendre part à cette journée. Nous sommes très heureux de participer à cette journée qui entre dans le cadre social. Comme vous le savez, dans les banques de sang au niveau de l'hôpital régional, comme dans les autres hôpitaux d'ailleurs, la demande est tellement forte. Chaque fois, on voit partout les gens qui font des demandes de sang pour des cas des gens qui ont besoin de ces sangs. Donc c'est ce qui fait que quand la Poste a décidé de dédié cette journée de don de sang, on ne fait que leur féliciter et leur encourager. Comme vous le savez, le maire, dans ses actions, il ne fait que des choses sociales. Toutes ses actions, c'est des actions sociales. Donc ça, c'est comme si la Poste l'avait fait pour lui. Et nous reparlons d'Octobre Rose dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'autorice en cette période d'Octobre Rose. Le Centre Conseil Adolescent de Thiès a organisé une consultation gratuite de dépistage. Suivons les explications de Mme Daba Akadnagnan, sage-femme de son état. Elle est au micro d'Issa Daba, chère femme. Aujourd'hui, on a organisé une journée de dépistage contre le cancer du col de l'autorice. Bien sûr, le besoin est là parce qu'on est au période d'Octobre. Quand on parle d'Octobre, on parle d'Octobre Rose. Tous les sages-femmes du Sénégal font des prestations gratuitement, mais pour les autres mois, c'est un peu cher. C'est pour cela qu'on a organisé une journée de dépistage pour permettre à toutes les femmes de bénéficier du dépistage. Seulement le projet Maristope qui est là et aussi l'association des sages-femmes du district sanitaire de Thiès. J'encourage toutes les femmes à venir se faire dépister parce que le cancer est là. Aussi, le Centre Conseil Adolescent Jeunes de Thiès, nous faisons des consultations médicales gratuites tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 9h à 17h. S'il y a aussi des médicaments, nous les offrons gratuitement aux jeunes. Année scolaire 2022-2023, l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles INEFJA Sénégal a procédé au recrutement de ces pensionnaires. Au total, 75 étaient inscrits pour seulement 24 places. Sakoura Agueye, le directeur de l'INEFJA que je vous propose de suivre, il est au micro de Tiao Koyate et de Moussabaye. Donc voilà, comme vous le savez, cette journée est d'une importance capitale dans l'agenda de l'Institut car c'est une journée qui marque l'administration des tests de recrutement pour les élèves qui doivent faire leur entrée dans l'Institut. Donc c'est des tests de recrutement. Donc l'avis a été lancé par écrit et par audio à travers des radios. Donc les parents, depuis pratiquement deux mois, ont eu à constituer les dossiers de candidature de leurs enfants et aujourd'hui nous assistons à l'administration de ces tests de recrutement. Comme vous le savez, ces tests s'organisent chaque année comme suit. Donc au niveau de l'administration, nous avons des réunions de coordination qui préparent ça et l'administration a mis sur pied des commissions. Une commission accueillie, une commission médicale, une commission pédagogique, une commission administrative et une commission mobilité-orientation. Maintenant, au sein de certaines commissions, on peut trouver des sous-commissions. Mais ce sont ces cinq commissions-là qui organisent les tests. A cela aussi s'ajoute qu'en organisant ces tests, l'administration de l'INEFJA aussi prend le soin prend le soin d'inviter des experts et des personnes ressources en matière d'éducation spéciale. Je veux parler du CAOSPE, le Centre Académique d'Orientation Professionnelle, donc avec des psychologues conseillis parce qu'aussi on a besoin de leur concours, donc avec des médecins ophtalmologues, des médecins généralistes, des psychiatres. Et nous les invitons pour qu'ils viennent participer et intégrer les différents jurys constitués. Et dans la page de l'actualité nationale, la concertation sur la baisse du loyer, l'application de la mesure est prévue pour le mois de janvier prochain 2023. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la nomination de Général Kandé. L'armée de terre a un nouveau patron, il s'agit du Général Suleyman Kandé qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre en remplaçant au Général de brigade Philippe Alfredia. Le Général Kandé était auparavant commandant des opérations spéciales. Pour rappel, le Général Kandé avait abattu un travail remarquable dans la zone sud du pays lorsqu'il était commandant de la zone militaire de Géné Chor. C'est lui qui avait dirigé les opérations qui ont occasionné le démantlement des bases rebelles du MFDC. Ensuite, concertation sur la baisse du loyer, l'application de la mesure recommandée dès janvier 2023. Après avoir bouclé les concertations nationales sur le loyer, les différents acteurs ont formulé un certain nombre de recommandations. Ils ont proposé d'opérer des baisses segmentées par catégorie. La première catégorie devra être plafonnée à 150 000 francs. La seconde devra être comprise entre 150 000 et 500 000 francs. Et la troisième à plus de 500 000 francs. S'agissant de l'entrée en vigueur de la mesure, les différentes parties ayant pris part aux concertations ont demandé un décret présidentiel durant cette année pour une application dès janvier 2023. Terminons avec la chaude matinée à Mako, Kédougou. Des jeunes bloquent la route nationale 7 et incendie des véhicules. La situation est très tendue ce matin à Mako, dans le Sénégal oriental, où les jeunes se font entendre dans la violence. En effet, des jeunes du village de Mako, dans la commune de Tombro-Coto, le département de Kédougou ont imposé un bloc sur la rue nationale autour du village de Mako. Ils ont brûlé un minibus, un land cruisé et caillassé 6 bus et véhicules. La raison de leur colère, il exige le recrutement au sein de la société minière PMC basée à Mako. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international au Nigeria, les inondations ont fait plus de 500 morts depuis le mois de juin. Ramatoula Isise. Démarrons l'actualité internationale au Tchad. Les adversaires d'hier peuvent être les alliés d'aujourd'hui, en témoigne la nomination au Tchad au poste de premier ministre de l'opposant historique Saleh Kibzabo. Après la fin du dialogue national inclusif et l'investiture du président de transition, il fallait nommer un premier ministre. Et c'est sur un vieux routier de la politique tchadienne que Mohamed Idriss Déby a porté son choix. Le président de l'Union nationale pour la démocratie est le nouveau annonce qu'il soutient le nouveau régime et va accompagner la transition. Au Nigeria, plus de 500 personnes sont mortes. Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées par les inondations faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Les intempéries ont également fait 1,4 million de déplacés. De nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées par les inondations faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Plus de 45 000 maisons et 70 000 hectares de terres agricoles ont également été complètement détruits, ajoute le communiqué de la directrice adjointe de l'information du ministère. Et enfin, la guerre en Ukraine. C'est le vote le plus important de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. Depuis le premier qui avait condamné le début de la guerre, 143 états condamnent les annexions illégales de la Russie des quatre régions ukrainiennes Luhansk, Dotesk, Zaporizhia et Kherson. C'est deux pays de plus qui se rangent du côté de l'Ukraine par rapport au premier vote où la communauté internationale avait reproché à Moscou d'avoir commencé la guerre. D'où 143 états sur 193 ont voté en faveur de la résolution portée sur l'Ukraine et co-parrainée par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Beach Soccer, la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur national, Mamadou Egyalo, garde l'ossature de l'équipe nationale. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adi Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Cannes Bichoke. Dans la liste rendue publique, mercredi dans la soirée par la Fédération sénégalaise de football, Mamadou Egyalo a gardé l'ossature de l'équipe tout en faisant appel à des joueurs qui vont découvrir la Cannes de Bichoke. Le Sénégal, vainqueur des trois dernières éditions de la Cannes, tentera la passe de quatre au Mozambique. Il partage la poule bée de la compétition avec l'Ouganda, l'Egypte et le Madagascar. Voici la liste des quinze joueurs. Pour rappel, la Cannes est prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique. Toujours en parlant de Bichoke, dans moins de deux semaines, la magnifique de Villancoulos, au Mozambique, accueillira la compétition de la plage la plus importante d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations de Bichoke Mozambique 2022, dont le coup d'envoi sera donné le 21 octobre 2022. Le calendrier de la phase finale du championnat d'Afrique a été révisé après le retrait du Nigeria. Ce sont désormais sept équipes qui prennent part à la cinquième édition du tournoi. Dans le groupe A, on retrouve désormais trois équipes, quatre équipes composent le groupe B. Terminons cette page d'actualité sportive en parlant des Spurs de Tottenham qui sont venus à bout de Francfort, trois buts à deux au Tottenham Hotspur Stadium dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions. Les Spurs continuent leur marche en avant à la tête du groupe D. Après son match nul frustrant en Allemagne, zéro but partout, la semaine dernière, les Anglais ont pris le leadership de leur groupe en battant une rugueuse équipe de Francfort. Avec sept points au compteur, Tottenham, Caracol en tête de son groupe devant son Marseille, six points, et le Sporting, six points. Francfort, lui, ferme la marche avec quatre points et reste tout de même en ballottage pour une qualification mathématiquement toujours possible. Le groupe D reste ouvert. Mesdames et Messieurs, Fond du tour pour cette note sportive. Merci Adi Aram Sek pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada